Sous-titrage ST' 501 Une demande, une recommandation ou une interdiction à réaliser dans le futur proche ou lointain. Comment se construit l'imparfait présent ? A l'impératif présent a deux particularités. 1. Il se conjugue à trois personnes. Deuxième du singulier première et deuxième du pluriel qui ressemble au présent. L'indicatif 2. On n'utilise pas les pronoms de conjugaison. Piège 1 à la deuxième personne du singulier. Jamais de S pour les verbes en P.E.R. Attention au piège ne met pas de S à la fin de la deuxième personne du singulier pour les verbes S.E.R. comme manger et appeler. Piège 2. Deuxième personne du singulier jamais de S pour les verbes souffrir, ouvrir, offrir, cueillir. Si le verbe finit par le son ou au présent de l'indicatif comme ouvrir tu ouvres alors on enlève le S à l'impératif. Auxiliaire avoir et être ont une conjugaison spécifique qu'il faut maîtriser car ils permettent de former l'impératif passé de tous les autres verbes. Sous-titrage Société Radio-Canada